Salut à tous c'est Kali ! Aujourd'hui c'est la sortie de Century Age of Ages, donc un jeu de combat aérien à d'autres dragons que j'avais déjà testé lors du playtest et qui, bon dieu, c'était super bon. Donc là c'est la première fois que je le lance depuis la sortie officielle du jeu, aujourd'hui, et à savoir aussi qu'il est free to play, donc gratuit à jouer mais avec des micro-transactions principalement sur du cosmétique ou des boosts d'expérience, ils devraient vous rajouter du cosmétique. J'ai hâte de vraiment voir ce que donne le jeu final, il me semble qu'ils ont rajouté un mode supplémentaire par rapport aux deux qu'il y avait dans la bêta, donc le nouveau mode ça va consister principalement en attaquant la base des adversaires pour voler des tas d'or, ce genre de choses, une sorte de capture the flag au final, en espérant qu'il n'y ait pas aussi beaucoup de problèmes de connexion vu que lors des nouveaux jeux multijoueurs c'est souvent le cas, on va bien voir ce que ça va donner. Et on va aussi se faire le tutoriel, ça permettra de reprendre le jeu un petit peu en main. Il faudra aussi peut-être que je raid le leçon, il me paraît un petit peu bas, il faudra voir ça en combat. Ici vous saurons enseigner les rudiments du combat aérien, soyez attentif et il se pourrait que vous régniez un jour sur les cieux de l'âge des cendres. Vous êtes un maraudeur, mercenaire redoutable spécialisé dans la chasse au gros gibier. D'accord, donc on nous impose notre classe. Maintenant A pour jouer, d'accord, mais je vais d'abord aller dans les options, générales, options audio. Tout est à 50%. On va faire ça comme ça et déjà je vais voir ce que ça va donner. Je vais peut-être aussi augmenter un peu la zizik. Je vais pas le mettre à fond, je vais plutôt mettre à 80, on verra bien ce que ça va donner. Épique, ok, shell de résolution, tout m'a l'air pas trop mal. On va repartir comme ça en jeu. Il faut maintenir, ok. Là on dirige, on passe dans les portes. J'ai l'impression que les touches vont se débloquer au fur et à mesure. D'accord, je me demandais s'il n'y avait pas une autre ouverture en haut vu qu'on voyait le haut de la fumée jaune. Accélération, maintenez RT pour prendre de la vitesse. Par contre, il me semble qu'il y a de la stamina pour ça. Ralentir, c'est LT, ok. Ça nous permet de faire du sur place. L'endurance, restaurer votre endurance en survolant les failles d'énergie, ok. Ça, je m'en souviens plutôt bien. On a la barre qui s'affiche en bas. Il faut suivre cette traînée qu'on voit sous l'eau, un peu turquoise. Alors là, elle est jaune pour nous montrer, mais ça ne se verra plus après. Parfait, c'est rempli. Le boost, appuyez deux fois sur RT lors du second appui pour booster. Une charge d'endurance sera consommée. Assurez-vous de maintenir RT pendant trois secondes pour atteindre votre vitesse maximale. Ok, parfait. Et on va aussi en profiter pour recharger rapidement vu qu'on va rester au-dessus de la faille. Colonne d'air. Donc ça, c'est pour remonter. Colonne d'air pour prendre de l'altitude. Les colonnes d'air remplissent également votre endurance. C'est bon à savoir. Il y en avait une juste là. On va aller prendre l'autre. Elle est un peu cachée derrière le rocher. Ça remonte bien. Et hop là, ok. On va reprendre cette colonne d'air, ce sera la dernière fois. Collectez une grâce du vent, vous octroie une endurance illimitée pendant un court moment. Ok, ça c'est une bonne chose à savoir. Elle est là-bas. Vous voulez juste à l'épuisement de votre grâce du vent, ok. On va même passer en dessous pour le fun. Ah. J'ai touché le mur. Verrouillage et boule de feu. Alignez votre viseur avec une cible pour la verrouiller. Le marqueur de votre cible devient vert lorsque vous êtes à portée. Vous pouvez alors lui envoyer une boule de feu avec A. Il y a un ennemi qui est ici. On va lui en balancer 3. Je l'ai bientôt tué. Votre santé est représentée par une jauge horizontale en bas à gauche de votre écran. Ça c'est classique. La santé d'un adversaire est représentée par la jauge circulaire qui l'entoure. C'était le cercle vert que j'ai fait diminuer. Allez hop. On l'a eu. Le souffle enflammé. Donc ça c'est une attaque à portée beaucoup plus courte mais beaucoup plus longue. Votre dragon peut utiliser son souffle enflammé lorsque vous êtes suffisamment proche d'une cible. Maintenez B pour cracher des flammes et réduire votre ennemi en cendres. Prenez garde le souffle enflammé à une durée limitée. Il me semble que les boules de feu de toute manière consomment une forme d'endurance ou quelque chose comme ça. Alors où est-il ? Il est là-bas. On va devoir se rapprocher. Dommage. On fait un petit drift. Alors là si je me paye les murs ça va pas le faire. Parce que non seulement c'est un pnj mais en plus il estive. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus facile à cibler pour le tutoriel. Mais là c'est quand même mieux. Ou alors c'est simplement qu'on était dans un terrain un peu sinué donc il estivait pas mal de choses. Capacité. Appuyer sur X. Sur X pour déclencher votre capacité. Certaines capacités telles que vos éclats de givre requièrent un verrouillage préalable de votre cible lorsqu'il touche les éclats de givre. De givre pardon. Rendre les virages de vos ennemis plus lents. Donc a priori plus facile à viser aussi. Va-t-il passer ici ? Non il est passé derrière. Dommage c'est passé dans le mur. Ah il y a quand même eu un éclat qui a touché. Ok on a tout utilisé. Pouvoir. Appuyez sur Y pour déclencher votre pouvoir. Certains pouvoirs tels que votre marque du chasseur requièrent le verrouillage préalable de votre cible. Une fois l'ennemi marqué, envoyez lui des boules de feu rapides avec A. Plus rapide. Donc là forcément le pouvoir va dépendre de la classe. Il y en a 3 dans le jeu. Oh bah j'ai loupé le bonus c'est pas grave. J'ai loupé le marquage. Et bah on va faire demi-tour. Mais il m'énerve ce con. Très bien. Est-ce que ça va marcher ? Bah il faut l'achever d'abord. Parfait. Rage. Le mode rage est une amélioration temporaire et dévastatrice de votre pouvoir. Lorsque vos points de vie sont touchés, votre jauge de rage se remplit. Une fois qu'elle est pleine, appuyez sur Y pour entrer en mode rage. Le mode rage du maraudeur, appelé furie du chasseur, applique votre marque du chasseur à tous les ennemis autour de vous. Abattre une cible augmente la durée de son effet. Donc c'est très intéressant, mais faut être sûr de quand on l'utilise. Alors où sont les adversaires ? Il y en a deux par là. Et je crois aussi que le souffle de feu, la touche B, permet aussi de ralentir le déplacement des adversaires ou leur virage, quelque chose comme ça. L'autre il est presque mort, je vais lui lancer des boules. Très bien, un de moins. Deux de moins. Ah bah, ils étaient que deux a priori. Le bouclier. Donc ça c'est un power up à récupérer aussi, ça vous protège votre santé contre les dégâts. A chaque fois j'oublie qu'il faut maintenir à pied pour passer le tutoriel. Donc là c'est juste une armure avec des points de vie supplémentaires en fait. Je dis pas de bêtises, c'est ça. Un marqueur rouge apparaît lorsqu'un projetil vous suit. Il représente la position du projetil par rapport à vous. Estivez-le en boostant, en effectuant des virages serrés ou en passant derrière les obstacles. Pour le moment rien de bien méchant. Donc là, oui c'est comme dans un jeu. Parfait. On est estivé celui-là. Par contre je me suis payé le mur. Je vais quand même récupérer un petit bouclier. Ah super, bah enfin ça a compté. Un petit virage serré, ça a l'air pas mal pour se tibé. Nickel. Bon là c'était pas ultra compliqué. Ennemi final, vous détenez maintenant les clés de votre future légende dragonnière. Pour parachever votre initiation, éliminez ce dernier ennemi en faisant de bon usage de tout ce que vous avez appris. Ok, ça va y aller. Et bah lui aussi il a freiné a priori. Donc moi si je sprint, forcément je vais le dépasser. On lui balance tout ça, ça va être bon. Ok. En même temps, il se défend pas vraiment de façon très très intéressante. Donc bon. Tutoriel terminé, au moins on va pouvoir passer au gros du jeu. Et si jamais il y a beaucoup de problèmes de connexion, c'est pratiquement injouable. J'ai un jeu en réserve. Comme ça j'arrêterai pas le stream sauvagement au bout de dix minutes. On va pas recommencer le tutoriel, non ? Non, non. Je préfère pas. Et j'ai mon pack behemoth. Ok, donc là, on va passer les détails. Ça m'a donné 3000 gems et 500 bonus, c'est parfait. Coffre d'adeptes de la bêta. Comme j'avais testé le jeu, ça m'a encore une récompense supplémentaire. Je suis preneur. Ok, donc là, très bien. On est dans l'accueil, il y a des classes. On va fermer ça. Donc il y en a trois. Le maraudeur, c'est celui qu'on vient de jouer. On va pouvoir personnaliser tout le dragon. On va fermer ça. Je vais lui mettre ce cosmétique là, histoire de frimer. Main gauche, légendaire. Et voilà. Ça ira bien pour lui. Votre dévise. La chasse est ouverte. Allez, on y en fout. On va lui mettre ce casque là. La guerre de brise, c'est un personnage beaucoup plus support. Inventaire draconique. Les dragons que vous possédez sont exposés ici. Chaque classe de personnage chevauche sa propre espèce de dragon au combat. Ici, vous pouvez équiper un dragon ou l'observer en aperçu au côté de son cavalier. Oh bah, je vais prendre lui. Non, il y a celui-là qui est pas mal aussi. Mais celui-là, il est bien qu'au, il y a le nid aussi. J'avais pas eu ça tout à l'heure. Dans cet écran, vous pouvez équiper un oeuf de dragon. Trouvez votre valeur en remplissant des missions et faites croître votre nouveau-né dans un dragon adulte capable de terrasser vos adversaires. Vous obtiendrez un nouveau dragon chaque fois que vous ferez éclore un oeuf. On va l'équiper. Donc elle, qu'est-ce qu'il lui manque ? On va prendre ça. Le bouclier aussi. On va lui prendre l'espèce de faux ou alors c'est la lame de Diana. Votre dragon légendaire est trop fier pour porter de tels atouts. Souhaitez-vous déséquiper ? Ah d'accord ! Hé 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 ! Il y a des limites à ce qu'ils peuvent porter, ok. Pas mal. Alors, la classe maintenant le spectre. Donc lui, c'est plutôt une forme d'assassin. Alors, j'ai le dragon noir et rouge ainsi que celui-là. Je vais plutôt prendre celui-ci. Sombre allure. Elle est plutôt classe. On va prendre ce bouclier avec un espèce de tristiel un peu remanié. Oula ! J'aime pas vraiment ce casque mais je me sens d'humeur affrimée aujourd'hui. Alors, accueil. L'épée changée d'icône. On va prendre ça. L'arrière-plan. Ouais, je ferai la personnalisation plus tard. Alors. On va aller dans l'accueil. Partie novice. Quand on démarre, c'est comme dans la bêta, a priori, on va être obligé de faire des parties entre débutants. Alors, serment ce qu'elle dient. Jouer une fois la guerre de brise. Jouer une fois le maraudeur. Jouer une fois le spectre. Jouer trois parties. Si je fais les trois ici, je vais être obligé de faire le baptême du feu. Et la côte de maille. Récupérer cinq boucliers. Ok. J'ai un booster. Je vais l'activer. Au bon moment, a priori. Alors, donc, ténacité, la durée des effets négatifs est réduite et les ondes de choc vous affectent moins. Projette votre personnage vers un allié ciblé. Je vais prendre la guerre de brise. Et là, on a le choix entre fumigation ou blast, il me semble. Je vais prendre la fumigation. Ok, donc, trois secondes. Option. Je vais augmenter la musique et les effets. Je vais les mettre à 60% pour le moment. Et là, c'est du 3 contre 3. Le survivant, Bidrill. Il y a toujours un petit focus sur un personnage. Je crois que c'est sélectionné aléatoirement. À moins qu'il y ait quelque chose qui m'est échappé. Donc, boule de feu, souffle enflammé. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs manches et on débloque les capacités, je crois, au fur et à mesure des manches. Ou je dis une bêtise. Il me semble qu'il y avait une embrouille comme ça. Je vais aller récupérer le bouclier. Et bien, ça commence déjà à me faire toucher. Oui. Si, il y a quand même du sprint. Alors, je vais prendre le bouclier quand même parce que je n'ai plus beaucoup de PV. C'est vrai que la carte de brise n'a pas l'air très solide. Je l'ai un peu cramé. Je vais essayer de frôler un peu les récifs. Je vais passer dedans. Pas passer loin. Je vais aller chercher un autre bouclier. Fin de la manche dans une minute. Oh, mais on se fait défoncer. En même temps, comme c'est des débutants, forcément... Enfin, moi aussi, je suis débutant depuis le temps que je n'ai pas joué. Tué par Renderny. Ok, là, on se fait vraiment éclater. Allez, on reprend notre envol. On va aller... Non. Je ne l'ai pas débloqué encore ma capacité a priori. Je vais aller récupérer le bouclier. Ouais, bon, là... On va l'éclater, histoire de ne pas perdre complètement la face. Bon, c'est raté. On s'est fait défoncer. La Légion de Feu remporte la manche. Il y a 5 manches. Ok. Très bien, on a débloqué la fumigation. Donc, c'est comme j'ai dit, on débloque les choses au fur et à mesure. Il y a une montée en puissance dans les combats. Ça, c'est plutôt sympa. Mais ils sont chauds patates, les mecs. Ok. C'est encore le même qui m'a tué. C'est un maraudeur. Je vais prendre de la hauteur. Là, je suis arrivé au max. Lui, il a l'air fragile. Très bien. On l'a tué. C'est pas moi, mais... Je l'ai assisté, au moins, c'est déjà ça. Et je suis mort, dommage. Juste au moment où j'allais récupérer le bouclier. Oh, le mec, il fait du razmoth. On va essayer de le cramer. Très bien. 3-5. On se défend un petit peu mieux, déjà. On va essayer de reprendre un peu de vitesse pour le semer. Qu'est-ce qu'il peut être ? Là-bas, il y en a un. Et je vais activer ma fumigation qui fait un nuage de fumée. Donc ça permet de... Comment dire ? Il me semble que... Déjà, ça cache la vue. Mais ça permet aussi de les ralentir ou quelque chose comme ça. Enfin, ça a un petit effet sur les virages. Ça les empêche de sprinter, en tout cas. C'est déjà un peu plus serré que tout à l'heure, mais c'est toujours à leur avantage. Encore une fois, c'est perdu, c'est dommage. Prochaine manche, dans une seconde. Très bien. Et là, on va débloquer le pouvoir, normalement. Et lance salvateur. Projette votre personnage vers un allié ciblé. D'accord. Donc ça, ça va me permettre de faire des estives, mais aussi de protéger mes alliés. Et ça va nous aider à survivre. En même temps, comme on était des supports, on avait grandement besoin de ça. Alors là, je ne l'ai pas eu, le bouclier, c'est dommage. Hop là, grâce à ça, j'ai activé des boulettes. On va donner un... Ah, non, c'est en recharge. Je vais essayer de le pourchasser, lui. On va le mettre en difficulté. Parfait. J'ai protégé mon pote. Ah oui, elle est très longue à recharger quand même. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Ouh là. Au sein de la manche, dans une minute. On va ralentir comme ça. Je vais aller prendre du bouclier. Ah. Comme ma compétence n'était pas là, je n'ai pas pu dasher vers un allié pour m'en sortir. Je crois qu'elle n'était pas là. Cette fois-ci, c'est nous qui aurons l'avantage. Très bien, on l'a eu. On confirme notre avantage. Je me fais pourchasser. On va bombarder celui-là. Ah, c'est toujours en recharge. D'accord, c'était vraiment délimité. Ah, il y a de la fumée aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé, moi, la fumigation. Ah, mais c'est la fumigation, en fait, qui est en recharge depuis tout à l'heure. On a failli tuer juste au dernier moment. Mais on a quand même gagné. C'est tant mieux. Ah oui, non, mais ce n'est pas à cinq manches, en fait. C'est un BO5. Donc, c'est le premier à trois points. On n'a plus le droit à l'erreur. Et là, normalement, on a tout. Oui, l'élan salvateur, c'est sur le Y. En fait, je devais l'avoir depuis tout à l'heure. Mais je confondais avec la fumigation. Eh bien, j'en ai aussi un. Alors là, il y a quand même des petits frises. Ce qui serait pas mal, ce serait de réussir à choper du bouclier. On va bombarder celui-là. Ok, très bien. Je vais passer en dessous pour être sûr. Très bien. Il a pris de la hauteur, moi aussi. Je ne sais pas exactement ce que je voulais faire, mais ce n'est pas très grave. Ok, je me fais attaquer. Oh, je suis mort. Il faudrait, je pense, utiliser mon Y-Rek. Alors, où est-ce qu'il y aurait un ennemi fragile pour essayer de l'achever ? Et lui, on va essayer de le tâcher dessus. Très bien. On a donné du bouclier à notre allié. On en a récupéré aussi. Allez. Ouais, super, on l'a eu. On récupère ce bouclier-là. Et bien là, ça retourne le tout, maintenant qu'on a toutes nos compétences. Là, j'ai lancé toutes mes boules de feu un peu clonement. Mais tout se passe pour le mieux. En même temps, je crois qu'on est deux supports. Donc forcément, sans nos compétences, c'était problématique. On en est grandement dépendant. Mort subite, pas de réapparition. Ok. Donc là, il ne va pas falloir faire d'erreur. Je vais patienter un petit instant. Merde. Je vais aller récupérer du bouclier parce que là, je suis quand même sacrément dans la merde. On va aller avec notre allié. Parfait. 2v3. On va essayer de le bouriner. Est-ce qu'il n'y aurait pas du bouclier quelque part ? Il l'a récupéré. Ah, je suis mort. Merde. Et eux sont toujours en vie. Il y en a qui est presque mort, mais ça ne suffira pas. Bon, je crois que ce match-là, ça ne sera pas la victoire. C'est dommage. On avait fait une belle remontée. Mais au moins, ça me fera une partie avec la guerre de brise. Maintenant, il faudra que je fasse une avec le maraudeur et une avec le spectre. En espérant que les boucliers, j'en ai ramassé suffisamment pour remplir la quête. Là, Légion de Feu remporte le match. Parfait. Allez, on passe. L'honneur survit toujours à qui il l'embrasse. Si tu veux. Premier avec cette kill. Un assist. Par contre, et j'ai aussi le moins de morts. Voyons voir ce que ça me donne. Parfait. Alors, match remporté, forcément zéro. Serment, ce qu'elle dit, ça fonctionne bien. Coute de maille, c'est terminé. C'est nickel. Et le baptême du feu. Il m'en manque encore deux. J'ai un oeuf aléatoire, en plus. Nickel. Et on va revenir au menu. Normalement, mon oeuf n'a pas encore éclos. Félicitations, vous avez terminé votre première partie. Vous pouvez d'ores et déjà accéder au cœur de l'Experience Century et lancer des parties rapides et non classées en équipe de six joueurs. Les différents modes de jeu seront débloqués progressivement. Le mode novice reste disponible dans l'onglet joué jusqu'au niveau 5. Il sera ensuite remplacé par le mode escarmouche. Pas très bien. Donc là, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit ? Ah, c'est dans le nid. C'est simplement que j'ai un nouvel oeuf. Je vais garder mon oeuf épique. Je prendrai le rare après. Là, il y a quoi ? Gagner 100 points d'expérience. Ah non, pas 100, mais 1000. Ok. Partie rapide, partie classée, partie novice. On va faire de la partie rapide. Pillage. Ok, donc ça, c'est le nouveau mode. J'ai l'impression... Ah, on peut dire on, off. Bon là, en même temps, comme j'ai qu'un seul mode de jeu, si je le déverrouille, ça ne pourra pas se faire. Bon, pour le moment, cette première partie s'est plutôt bien déroulée. Je n'ai pas de problème à déplorer. En attendant, changer d'icône. Il y en a pas mal qui sont anciennes. Changer de titre. L'apprenti, le premier guerrier, le seigneur des cieux. Ça fait un peu pompeux, mais soyons fous. Changer de bannière. Il n'y en a pas vraiment qui me satisfasse pleinement, je trouve. Celle-ci, elle me paraît quand même pas mal, en tout cas dans celle que j'ai. Crick Sarguildienne. Ok. Donc là, c'est un mode, c'est le nouveau, donc je n'y ai jamais touché. Et on va découvrir ça en direct live. Ok. Je vais peut-être prendre le maraudeur. On a déjà une guerre de brise et un maraudeur. Ah non. Il y a un peu de tout, donc je vais prendre un spectre. Comme ça, on a deux tchatches. Et mine ou blast. La mine est un projectile collant aux surfaces, explosant lors qu'un adversaire entre dans sa zone de détection. Le blast lance un projectile explosant au deuxième appui sur le bouton. Je vais prendre la mine pour le moment. On verra bien si c'est efficace. Ah ouais, je suis le plus bas niveau là. Il y en a qui poncent le jeu depuis la sortie. En même temps, le jeu est sorti aujourd'hui à 17, 18 heures. Donc il y a eu quand même quelques heures. Gonsveil, ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les dragons, probablement avec de l'or. Mais est-ce qu'on défend ou est-ce qu'on attaque ? En tout cas, il y a des adversaires. On va essayer de le bourriner. Ok. Donc là, je suis dans la fumigation. Oh, je m'en sorte. Lui, est-ce que je ne peux pas l'attaquer ? Avec la fumigation, je n'ai pas vu le mur. On va bourriner celui-là. Très bien, voilà aussi. L'équipe prend l'avantage, d'accord. Alors, j'ai du mal à comprendre vraiment le principe. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément un capture the flag au final. 308 pour nous, 261 pour eux. Just mad à la clé pour chasser le. Ah, ce n'est pas moi qui joue. En tout cas, en même temps, vu qu'il y a un dragon qui s'est mis, j'ai pris par réflexe que c'était moi qui jouais. Mais en fait, comme il n'y a pas eu le décollage, forcément, c'est un peu con de ma part. Alors, toi, tu ne vas pas défoncer mon ami. Ah, ce n'est pas un ami, c'est un dragon d'or. Les coffres sont déverrouillés. Parfait. On a récupéré de l'or. Alors, les coffres, ils font quoi ? Ah, je me demande s'il ne faut pas ramener l'or ici. Le joyau est apparu. J'ai l'impression qu'il faut tuer les dragons, récupérer l'or, le ramener. Allez, on s'empare du joyau. On va tenter. Je vais repartir d'ici, je n'ai plus beaucoup de PV. La brise du vent. Ce n'est pas moi qui ai le joyau, quand même. Pourquoi on m'attaque comme ça ? On m'a dit de déposer mon or, mais j'y suis allé, ça n'a rien fait. En même temps, je ne l'avais pas ramassé, mais peut-être que sans faire attention. Il faut aussi que je recharge mon énergie. Là, je ne peux plus sprinter. Je vais poser des mines, un peu, ça et là. Je vais même m'en poser... Ah, on recharge. Eh ben, on va à nouveau perdre, là, j'ai l'impression. Dommage, j'ai failli le tuer. Mais ce n'était pas de beaucoup. Ok, donc là, c'est un BO3. S'ils gagnent, ils ont gagné la partie complète. Alors, ce que je vais faire, c'est miner un peu le terrain. Comme ça, s'ils veulent prendre des boucliers, ils vont se plomber. Et je peux aussi devenir invisible. Ça, c'est intéressant. Ok, je vais m'en aller. Je n'ai rien fait, je n'étais pas là. Ce n'était pas moi. Donc là, je me suis pas mal estivé. Enfin, je me suis pas mal estivé. J'ai estivé pas mal de tirs. Ah ben, très bien, c'est moi qui l'ai aussi. Je vais aller récupérer du bouclier pour être sûr. Là-bas, il y a un ennemi qui embête un poteau. On va passer en douceur ici. Bah, lui. Oh, mais c'est le dragon du bercerque, ça. Non. Eh bien, c'est un allié. Faudrait que je repense à remettre quelques mines de temps en temps, en fait. On va essayer de se faire ce dragon pour avoir un match d'or. On va le sécuriser. 106, c'est énorme. Ça, c'est pas mal. Alors, lui, par contre, il va laisser le dragon tranquille. Le brise-coffre est apparu. Saisissez-le. Ah mince, il y a un bercerque. J'ai vu que j'ai ramassé de l'or sur le chemin. Bah, je l'ai pas déposé, en fait. Collecté. Oh, c'est quoi cette explosion ? Ah mince, je suis mort. Et là, je suis où ? Oh, je suis le dernier. En même temps, je découvre un petit peu le mode. Je fais du tourisme. Allez, on prend notre envol. Je n'ai plus d'or sur moi. Lui, il a toute sa vie. Ils l'ont eu avant moi. Oh, les salauds ! Je vais passer ici. Mais c'est très joli ici. Plutôt cosy. Et on ressort là, par contre. J'ai toujours pas plus de PV. J'ai vraiment perdu le réflexe de poser des mines. Oh, on a gagné. Largement comparé à la manche de tout à l'heure. L'équerre, il est beaucoup plus important. Mais bon, le combat n'est toujours pas gagné. On va tâcher de faire mieux. On va faire ça là. Là, hop, la petite mine. Oh là, il y a du monde. Je suis mort en même temps. J'ai fait un petit peu des bêtises. Je me suis vraiment exposé. Ça, non, il n'y a pas le ping quelque part. En même temps, on regarde le ping. Mais je n'ai pas forcément la sensation d'avoir des soucis de connexion. En tout cas, je n'ai pas l'impression de l'aier. Allez, on récupère cet or. On va ramener tout ça là-bas. Eux aussi, on en a ramené. On va tout sécuriser. Mais en tout cas, ce mode là, il est plutôt sympa au final. Ça ressemble relativement au reste. Mais pourtant, on sent que c'est un peu différent quand même. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Là, je suis dans la fumigation. Il faut que je m'en aille. Je vais peut-être prendre un peu de bouclier. Je vais miner celui-là au passage. Et on va se recharger. Oh, mince. Boost Man, il a l'air chaud. Il est juste troisième dans leur équipe. C'est déjà pas mal, on ne va pas se mentir. Mais quand même. Je m'attendais à ce qu'il soit premier. Vu que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de remarquer son nom au final. Il a l'air de créer pas mal d'événements. Légion des Tempêtes prend l'avantage. Preparez-vous du brise-coffre. On a repris l'avantage. J'ai aussi Siris, ok. Je vais passer au milieu. Oh, ça m'a fait dévier. Là, je vais devenir invisible pour être sûr de me protéger. Il est devenu berserk. Oh, il va nous tuer très très facilement. On va sortir de la fumigation. Mince, ça va être le relief. Je n'arrive pas à le toucher. Et il faudrait que je recharge mon endurance aussi. Siris est devenu berserk. Ok. Ça va être la fin. Et on a gagné. Bon, ce ne sera pas forcément grâce à moi. Mais je suis preneur quand même. 2-1, ok. Ouais, je suis toujours dernier. Bon, en même temps, j'étais le niveau le plus bas. Forcément, je suis celui qui a le moins plus tôt d'expérience dans l'immédiat. Par contre, je ne suis pas forcément celui qui a ramené le moins d'or. Par contre, il a fait plus de chill. Crime capital, ok. Maintenant, il faudra que je fasse le maraudeur. Palier de croissance, nouveau-né. Ok, donc je crois que... Il a été l'oluff. Alors, je n'ai pas fait gaffe à ce que j'ai récupéré. J'ai passé. Félicitations, votre oeuf. Votre oeuf est sur le point d'éclore. Rendez-vous dans le menu oeuf pour découvrir votre nouveau dragon. On le fait éclore. Vous êtes à présent responsable de votre premier bébé dragon. Demeurez patient car sa fraîche composition et son manque d'expérience ne vous permettent pas encore de l'envoyer au combat. Pour lui faire atteindre son plein potentiel, vous devrez l'élever en remplissant des paliers de croissance. Chargez à boc. Remplissez entièrement votre endurance deux fois grâce aux failles d'énergie. Ça me paraît pas mal. En tout cas, ça me paraît jouable. Partie rapide. On va être obligé de refaire du pillage. C'est dommage, j'aurais bien aimé débloquer le nouveau mode de jeu directement après. Pour faire un peu plus de diversité. Mais bon, on a encore un peu de temps pour jouer. Qu'est-ce que je peux faire en attendant ici ? Changer d'icône. On a débloqué l'âge des cendres. Changer de bannière. La nouvelle c'est celle-ci. Bon, je vais rester avec celle-là. Très bien. La partie s'est lancée. Donc on est toujours sur la même carte. Toujours le même mode. Toujours 6-6. Et toujours à mon avis un BO3. J'espère cette fois-ci ne pas être dernier du score. Ou après, dans les faits. Ce qui importe sur tout, ça va être de faire gagner mon équipe. Je vais prendre le maraudeur et que la djivre bourrasque. Détruis les projétiles ennemis qui vous ciblent et les convertis en endurance. Vous devenez inciblable pour un court moment. Je vais peut-être... Ah, j'ai hésité. Ouais, la bourrasque. Ça me permettra de survivre plus longtemps. Par contre, si on n'a qu'une seule brise-garde... Ah, très bien. Encore 2-2-2. C'est nickel. Encore 10 secondes avant que ça se lance. Ça se passe bien. Le jeu, il est beau, il est fluide. Là, il tourne en ultra alors que j'enregistre et je live en même temps. Il a l'air franchement bien optimisé. Bravo les gars. Vous avez l'air d'avoir fait du bon travail. Et pour le moment, j'ai pas trop de problèmes de connexion. Contrairement à ce que j'ai pu voir comme retour. Bon, après, dans quelques heures, il y a pu avoir des améliorations qui ont été faites. Deux victoires, six défaites. C'est bon à noter. On va prendre notre envol, mais d'abord, c'est le son. Ouais, non, je vais laisser ça comme ça. On va essayer d'aller aider notre ami qui canarde. Alors, lui, il canardait notre ami plutôt. Ils prennent l'avantage, OK. On va récupérer ça. On va le prendre sur le côté. Je l'ai perdu de vue, mais eux, ils sont toujours là. Ah oui, d'accord, ça empêche de cibler la fumigation. Alors, toi, t'as 100 pièces. Tu ferais mieux de retourner les sécuriser. Coiffre bloqué, emparez-vous de la clé. D'accord, donc. Enfin, on va prendre le tunnel. Bon, il y a déjà mon allié qui s'en occupe, mais... Histoire d'être sûr. Il y en a qui a la clé par là. On va essayer de passer. On va essayer de le retrouver. Ah, il est en dessous. Ah, bah lui, il n'avait plus beaucoup de PV. J'ai récupéré quelques piécettes. Là-bas, lui, il est presque mort. Le dragon dort. Ah non, il a plus de PV que je ne pensais. C'est mon allié qui récupère des pièces. Mais ça pourrait quand même être intéressant d'aller les sécuriser. Je suis peut-être un poil trop prudent. C'est pas ça que j'aurais dû faire. C'est vrai que j'ai une quête ici pour élever mon dragon. Voilà. C'est complété au moins une fois. Il reste une minute vingt, ok. Le joyau, où il est ? Très bien, c'est notre allié qui l'a récupéré. Ah, il a été récupéré par l'adversaire. J'ai récupéré un peu de joyau. Ah, bah, il est toujours sur moi. J'empêche qu'on me cible et je suis mort quand même. Bon, a priori, ça n'empêche pas de cibler pendant très très longtemps. Allez, on va le bombarder. J'aurais peut-être dû plutôt prendre les crocs de givre. J'avais pas tout vu, oula. On est deux à le cramer. On récupère un peu d'armure, c'est toujours bon à prendre. Et c'est la fin. On a perdu, mais pas de beaucoup. Et là, j'ai ramené au tunor. Je suis combien dans les classements, là ? Je pense pas être très élevé, à nouveau. Ah oui, donc je suis toujours dernier. Je fais pas grand-chose. Il faudrait vraiment que j'arrive à reprendre le jeu en main. J'arrivais à faire bien mieux lors de la bêta. Mais en même temps, ça remonte à un certain temps. Humiliation. Je vais récupérer un peu de bouclier supplémentaire. Oh bah, y'en a un, là. Très bien, j'ai 100 d'or. On va ramener ça là-bas. En speed, j'ai plus d'endurance, donc je vais aller me recharger sur la faille. Mais pas de l'invocateur. Par réflexe, même si j'ai pas d'endurance, j'ai toujours envie de booster, en fait. Les porteurs épiques sont apparus. Ok. C'est ça qu'on avait vu tout à l'heure. Ils doivent transporter beaucoup plus d'or. Là, je suis en train de me faire canarder de ouf. Je me suis échappé. 18 d'or, c'est pas énorme. Je vais quand même le ramener ici. Ça me permet de me reposer un petit peu. Sauf si je me prends les murs. Ils sont passés vraiment en formation sérieux. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais plutôt m'écarter de là, parce que je suis dans leur camp, donc forcément il y aura du monde. Et vu mes PV, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Ah, il y a un berserk. Il va falloir essayer de le tuer. Il est plus résistant, beaucoup plus puissant aussi. Mais il va rapporter plus d'or. Emparez-vous du brise-coffre. Alors, c'est peut-être pas le berserk qu'on a à cibler. Et je fais de la merde depuis tout à l'heure. Collecter l'or ennemi, succès. Ok, très bien. C'est mon équipe qui fait tout. Je vais me concentrer sur ces dragons-là, histoire de dire... J'ai participé à l'effort de guerre. Ok, ça, c'est sécurisé. On va protéger notre allié. Et vu qu'il m'a redonné un petit peu d'or... Ouais, d'accord. Quand je me prenais un mur, ça me renvoyait sur un autre. Il me reste 12 secondes. Bon là, j'ai rien à faire. Je me sens vraiment inutile. C'est parti pour un nouveau round. Une victoire chacun. Donc là, c'est le vainqueur qui va gagner tout le combat. J'ai déjà du bouclier. Là-bas, il y a un adversaire. Est-ce que lui, il n'aurait pas perdu des PV ? Non, il a même du bouclier. Où est-ce qu'il y aurait un adversaire ? Je vais reprendre un peu de hauteur. À défaut d'un adversaire. Ok, je m'en vais de là. T'inquiète pas. Je ne veux pas d'embrouilles. Il y a de la fumigation dans le secteur. Même quand on freine à fond, on ne s'arrête pas complètement. Ok, là, je vais mourir. Mais je n'avais pas d'or. Ah, merde. On n'est pas très loin quand même de l'égalité. Ah oui, quand même. 388, 540. Je vais peut-être dire une petite bêtise. Tout est parti dans le mur. C'est moi où le fait d'utiliser le souffle de feu permet de faire tomber plus d'argent. Je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est vrai. Ah oui, d'accord. Dès qu'on se fait toucher, on perd de l'argent. Ah oui, c'est assez vénère. On a un berserk dans notre équipe. On va prendre un petit peu ici de bouclier. On passe là-dedans. C'est peut-être une impression. Et je repars directement vers chez moi. Là-bas, il y a un adversaire. On a récupéré les choses. Très bien. On s'étuerise. On n'est pas là pour enfiler des perles. Ah, le brise de coffre, en fait, c'est ça qui provoque les explosions. Voilà. Le salaud. Oh, il me pompe tout mon fric. Et j'ai pu... Ah, mais j'oublie toujours d'utiliser mes compétences. Le combat, il est tellement stylé avec les boules et les crachats de feu que j'oublie d'utiliser ses satanées compétences. Comme un gros boulet. Et bien, il a utilisé sa compétence, le brise-coffre, au bon moment, en fait. Il nous a vraiment mis dans la panade. J'aurais pas le temps de revenir au coffre pour sécuriser ça. C'est dommage. Ils vont gagner. La légion de feu remporte le match. 1 sur 2. C'est dommage. Et l'écart est quand même assez suffisant. Mais le brise-coffre qu'ils ont utilisé a vraiment été néfaste pour nous. Et je suis toujours dernier. J'ai l'impression que l'écart de point se resserre quand même. Entre moi et l'avant-dernier, en tout cas. Parce qu'avec le premier... Ok, donc le baptême du feu, c'est terminé. Mais c'est nickel. Chargé à bloc, aussi. Nouveau-né affamé. Non. Ok. Donc là, 750 pièces. Titres communs. Objets d'armure. Ce sera au prochain combat. Mission. Vous pouvez désormais accomplir une mission quotidienne qui vous donnera une clé chaque semaine. Le montant de vos clés vous doctora automatiquement un coffre de récompense. Vous pouvez également accomplir des missions hebdomadaires qui vous récompenseront en pièces et en expérience. Jouer. Ah, j'ai débloqué le carnage. Donc je désactive le pillage. Et comme ça, on va pouvoir voir le nouveau mode de jeu. Je suppose aussi qu'il faut... Ah, rapport du nid. Souvenez-vous que les œufs et les nouveau-nés ont besoin de vous pour évoluer. Rendez-vous ponctuellement. Ok. Alors c'est plutôt dans les classes. Le nid. Témoin de votre courage durant la bataille. Votre nouveau-né est prêt à croître jusqu'au prochain palier. Ah mince. C'est dommage. J'aurais dû quitter la recherche mais je pensais que ça l'avait fait quitter. Mais bon, c'est pas très grave. On verra ça entre les deux combats. Je vais reprendre la brise-guarde. Et le blast, ça fait quoi ? Il lance un projet-t-il explosant au deuxième appui. Je vais plutôt prendre la fumigation. Ok. 3, 2, 1. En même temps, avec les... Les autres, là, les spectres. Ce sont des assassins, donc ça devrait aller. Donc là, le carnage, il me semble que c'est simplement du match à mort en équipe. Ah ! Oui, non, c'est bien ça. Le paysan. Très bien. Si tu veux qu'on t'appelle comme ça, c'est toi qui vois. Ok. Oui, voilà. Non, c'est pas le mode des portes. Je me souviens que j'aimais bien cette map-là. Par contre, la lumière est un peu vive. Je bombarde un peu au pif. Et je prends aussi les bonus au pif. On lessive. On revient derrière lui. Très bien. On a aidé. Et on va devoir recharger notre endurance. Très bien, c'est fait. J'ai eu l'impression qu'on m'a attaqué. Ou alors c'est quelqu'un qui passait là par hasard. Comme ça, on est deux sur lui. Ah, je suis mort. Dommage. Je pensais qu'il serait plus proche de moi. Et donc, il passerait plus vite devant moi. Mais non. Ou alors, il a réagi avec célérité. On va se déplacer rapidement vers notre allié. Oula. La fumigation nous a stoppé, j'ai l'impression. On va s'en aller. Sortir de ça. L'esprit du Berserk est apparu. Donc, il va falloir battre le dragon du Berserk. D'accord. C'est un de nos alliés qui est devenu Berserk. Parfait. Ah, je suis mort. Dommage. Cué par banana. Euh, chef, j'ai glissé. J'ai glissé, chef. Pourquoi j'ai pensé à Wither ? Ah oui, c'est parce qu'il y a une parole, mais c'est pas un groupe que j'écoute. Ah, lui, il a une prime de 4. Crève, Sharon, crève. Non, ils se défendent les uns les autres. Oh, dommage. Encore banana. Banana, 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 banana split. Je me sens d'humeur musicale avec ce mec. Enfin, durant cette partie en tout cas. C'est vrai que l'autre, c'était Troublemaker. Voyons voir ce que je peux faire d'ici. Très bien, on l'a éliminé. Bon, il avait 2 PV, mais bon. Oh, je me suis fait défoncer. Les nuages préfigurent le voile qui s'abattra sur vous. Quelle poésie. Oui, Argyb, il est sorti aujourd'hui, le jeu. Et tirer les pimpons sur le chihuahua, pourquoi pas. On va l'avoir, allez. Je vais me casser de là. Ah bah, c'est Banana qui me pourchasse. Et en me payant les murs, j'allais pas me sauver comme ça. C'est ça, il est free to play. Donc, il y a des micro-transactions, mais c'est que pour du cosmétique. Allez, 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 allez. Oh là là. Pour les estifs, c'est très très compliqué. Oh, super, je vais prendre ça. Il faudrait que je l'utilise avant de mourir. Allez, toi, viens par là. Oh, je l'ai lancé dans le vide, je crois. J'arrivais pas à choper un dragon. Bon, là, en même temps, c'était très compliqué. Ah, il est devenu invisible, le petit saligot. Il y en a un qui me pourchasse. Ok, d'accord. Bon, c'est bien fait défoncer dans cette partie. Ah, tu l'auras pas, toi. Et je suis le berserk. Tyrolip un pont sur le Chihuahua. Juste pour la fin, juste pour emmerder les adversaires. Et je ne peux rien en faire. La Légion de Feu remporte le match. 31-48, on est un petit peu remonté pour l'écart, il me semble. Mais, c'était pas suffisant. Le Légion personnel est une des fêtes collectives. C'est une façon de voir la chose, en effet. Oui, d'accord. Troublemaker et Banana, donc les deux qui m'ont inspiré musicalement. On gagne des customs, bah tu peux gagner des cosmétiques pour des nouveaux dragons, donc de nouvelles apparences ou des pièces d'armure pour ton personnage. Donc là, je passe tout ça. Niveau 4 atteint. Par exemple, là tu vois, j'ai débloqué une lame d'ébène. Et après, je vais au prochain niveau débloquer une arme légendaire. Classe Maraudeur, qu'est-ce que je lui ai débloqué ? Bah c'est l'épée. Ah non, c'est cette épée-là que j'ai débloqué. Je vais garder la légendaire. Et quand je fais retour, il y a plein de pièces. Donc, le skin du dragon, bon là j'en ai qu'un. Mais aussi des pièces d'armure pour le crâne, la queue, la selle, le thorax. Et pareil pour notre personnage. Et derrière, on peut aussi faire éclore des petits dragons. Lame d'ébène, une épée avec un calabar dessus. Oui, c'est tu. Témoins de votre courage devant la bataille. Donc ça, c'est exactement ce que vous avez fait voir tout à l'heure. Donc maintenant, il faut que je touche 10 ennemis avec notre souffle enflammé. Le dragon commence à grandir. On va repartir en partie. Il faut le niveau 10 pour les parties classées. Et partie novice, j'ai pas envie de le faire. On va rester en carnage. C'est pas forcément un coloris qu'on peut choisir pour le dragon. Par exemple, voilà. Il y a différents skins en fait, globalement. Donc en fait, si c'est une forme de coloris, mais ils appellent ça des dragons différents. Pour le spectre, il y a différents skins aussi. Le seul truc, c'est que pour le maraudeur, sur lequel je l'ai montré tout à l'heure. Mais en fait, je n'avais qu'un skin a priori. Ce qui me paraît bizarre. Non, tout à l'heure, j'en avais plusieurs normalement. J'ai peut-être dû confondre avec quelque chose. Ok. Je vais reprendre la guerre de brise. Il me semble que j'étais pas loin de terminer une mission avec. Et je vais peut-être continuer à garder la fumigation. Ça en fume, ça ralentit les adversaires. Ils vont faire un skin bonnet avec deux noëls, pour dragon noël. Ah bah peut-être. Mais je suis pas sûr que ça collerait beaucoup à l'esthétique du jeu. Je suis donc la seule garde-brise. Vu que je suis support, je vais pas foncer dans le tas. Je vais les laisser passer. Je vais rester un petit peu planqués. Et je vais les accueillir. Hop là ! Prime en portée, plus deux. Comment elle a tué aussi vite des personnes ? Ah lui, il est bientôt mort. On va essayer de le bombarder. Ouh, virage serré. Par contre là, je l'ai à peu près perdu, je pense. Je vais reprendre un peu de hauteur. Il faut vraiment que je me remette en selle pour reprendre les contrôles. Un bonnet de noël en coute de maille. Oui, oui, il faut pas que j'oublie de faire le souffle. Mais le souffle, il est à courte portée, donc il faut que je sois suffisamment proche. Oh là, je suis pas sûr de l'avoir touché. Bon alors, tu vois, dommage, il est passé trop vite pour que je puisse faire le souffle. Il y en a qui est mort, parfait. Bah, je l'ai même achevé avec. Je crois que j'en ai à nouveau touché un. Je suis à deux de prime. Il faudrait que je recharge mon endurance. Je n'en ai plus, je vais passer là. Pour le moment, c'est nous qui avons l'avantage. C'est nickel. Il est où celui qui a la prime ? Ah, il me tourne autour en fait. Je vais m'en aller. Je vais bombarder celui-ci. Allez, on va suivre un petit peu. Lui, il pourchasse un allié. On va essayer de le défaire. Voilà, très bien. On a protégé notre pote. Nissan Catboy est devenu Berserk. Oula. Faire attention. Et bien là, j'ai quoi faire pour maquette avec tous les dragons que je peux toucher. Ah, lui, il est bientôt mort. J'ai pas piloté assez bien. Mais j'en ai marre. Ils sont vraiment en équipe là, j'ai l'impression. Je mets une petite fumigation pour les faire lâcher prise. Maintenant, si j'accélère dans ce genre de zone, c'est complètement débile de ma part. Ouf, ils sont encore très nombreux ici. On va prendre un peu de hauteur. Et sur tout ce que je peux tenter aussi. Ah, très bien. J'ai utilisé ma compétence. Je suis en rage. Allez, non. Je vais pas te lâcher comme ça, mon cochon. Mon cochon grillé, maintenant. Et bien ici, il y a la lance dragon. Je sais pas si c'est vraiment ça. Et bien toi, t'es un mort. Non, même pas. Je suis la némésis de Bogna. Ah, c'est la personne qu'on avait vue au tout début, ça. Je l'ai pas tué, mais au moins, il a stoppé sa poursuite. On va protéger notre allié. Je suis mort, ok. C'est un petit peu con. Encore une trentaine de secondes. Alors là, il y en a qui ont une prime de 2. Ok, non. Ça marche pas. Oh, c'est tellement difficile de pouvoir s'estiver de quelqu'un. Comme les contrôles sont très très simples. Il n'y a pas de touche pour faire des tonneaux ou des manœuvres d'estive directement. Il faut vraiment réussir à gérer soi-même. Et on est en train de perdre. C'est dommage. Remporte le match. C'est au final 28-33. C'est Holdar. Et moi, je suis combien dans les types ? Je pense que je dois être encore bon dernier. Ah non, je suis deuxième. Ça devait être le mode de tout à l'heure. Ça devait être le mode de tout à l'heure qui me posait problème. Donc là, Briseguarde, c'est terminé. Parfait. Pyromane. Oh, one shot. Et après, il n'y a plus rien. Je vais débloquer l'arme légendaire. Et c'est pour qui ? On ne sait pas. Alors, classe. Ils ont tous débloqué des choses. Votre nouveau est prêt à grandir. On va aller voir ça. Et donc, maintenant, toucher 10 ennemis avec vos boules de feu. C'est le sort qu'on utilise le plus. Donc, normalement, ça devrait aller. Et dans la personnalisation... Ah, c'est la devise. Un vrai chasseur laisse sa proie venir à lui. Je ne vais pas m'en occuper. Partie rapide. On a débloqué les raids. Eh bien, on va partir là-dessus. Et donc, il me faut des récompenses. Et la mission abdominaire, c'est quoi ? Abattre 10 ennemis avec la garde-brise. Déposer 1000 pièces dans les coffres de votre équipe. Ah, je n'ai pas le temps de tout lire. Non, tout est PVP. Là, les raids, je crois que ça va être une sorte... Il faut récupérer un drapeau. Et quand tu l'as, il faut passer dans des portes. Et celui qui arrive à passer dans toutes les portes. En sachant que si l'adversaire récupère le drapeau, il passe dans le sens inverse. Et ça annule nos portes. Enfin... Voilà quoi, c'est un... Il me semble que c'est ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? J'avais une mission avec la garde-brise. Mais on en a déjà pas mal. Alors, je vais peut-être plutôt prendre un maraudeur. Et je vais prendre les éclats de givre. Tout à l'heure, j'avais pris le sort défensif. Mais je ne l'utilisais pas. Le premier guerrier, spawn 91. Deux victoires, quatre défaites. J'ai l'impression que tout le monde a un ratio négatif dans les victoires. En tout cas, tous ceux qui sont mis en avant. C'est peut-être une humiliation, en fait. Ah voilà, donc ça, c'est bien ça. C'est le drapeau. Et quand on l'a, on devra passer dans les portes. Et c'est probablement pour ça que... Il y a beaucoup de brise-guarde. C'est un ennemi qui a le drapeau, ok. Maintenant, il va falloir le tuer. Et moi, si je me prends la porte... Je vais le bombarder. Là, c'est tout ce que je compte faire. Je l'ai eu. Par contre, je n'ai plus beaucoup de PV, donc ce ne serait pas à moi de prendre le drapeau. Ah, c'est lui. Et bah, je crois qu'ils vont terminer. C'est la dernière porte. On n'a pas réussi à reprendre le drapeau. Il faut réussir à réagir très très vite. Le problème, c'est qu'avec toutes les brise-guarde, on n'a pas beaucoup d'offense. Et en fait, là, ce qu'il aurait fallu faire, c'est que les maraudeurs prennent leur mine. Parce qu'ils auraient pu miner les portes. Et le drapeau, cette fois-ci, apparaît en hauteur. Et c'est encore un adversaire qui l'a eu. Dommage, j'ai tout envoyé dans le mur. Et bah, voilà. Là, je devrais l'avoir. Ah, non. J'ai cru que c'était eux qui l'avaient déjà récupéré. Allez, on va essayer de le protéger, notre allié. Et bah, je suis mort. Bognath, c'est celui qui était dans la partie précédente. Oh putain, si je me prends la cloche, j'en suis l'une. Alors, les portes, elles sont là-bas. Ok, on va tenter le ménage. Et il m'a fait dévier l'enfoiré. Là, le problème, c'est qu'avec la fumigation, il va essayer de m'empêcher. Et là, je me fais vraiment défoncer. Et bon, j'ai réussi à passer 4 portes. Par contre, ils ont récupéré le drapeau, il me semble. Le drapeau est tombé. Très bien, ils l'ont récupéré. Avec toute la fumée et toutes les boules de feu et tout ça, on ne voyait plus rien. Et on crache des flammes un peu partout au pif. Bon, là, en tout cas, je pense que la quête pour les boules de feu. Je vais l'avoir bien faite dans cette mission-là. Comme de toute façon, il faut bien pourrir les... Alors, toi, tu vas cramer. Le drapeau, il est tombé ou quoi ? Non. J'ai plus d'endurance pour booster. Ah, là, je vais clacier. Allez, hop ! Crève, charogne ! Ah bah super, je vais reprendre ici. On va essayer de progresser sur la manche. Oh, je me suis fait complètement bloqué. Je me suis payé le mur comme un débile. C'est dommage. Et bah, ça commence direct. Pas de vainqueur. Au moins, c'est un match nul. On n'a pas perdu le match. Mais par contre, ça veut dire que, de toute manière, on n'a toujours pas le droit à l'erreur. Un ennemi a le drapeau. Très bien, il est passé par là. Oh, c'est moi qui ai pris le drapeau. Je ne sais pas comment, mais... Et bah, j'ai validé la porte. Et je les ai tous semées. Je suis mort. Mais au moins, j'ai passé deux portes. Très bien, on a récupéré le drapeau. La porte est ici. Voici, il y aura des adversaires. Je ne vois plus rien. Un ennemi a le drapeau. Et là, reviens par ici, mon petit coco. Lui, il ne va pas faire long feu, je pense. Sans mauvais jeu de mots. On est reparti pour un tour, mais je vais plutôt descendre dans cette partie de la map que je n'ai pas beaucoup exploré. Et hop, on essaie de les cramer. Très bien, un de moins. Oh, je suis mort. Par Féderico. C'est un allié qui a récupéré le drapeau, c'est parfait. Mince, c'est tombé. Oh oui, ils sont vraiment en groupe, là. Ils ont mis toutes les fumigations possibles et imaginables. Le problème, c'est que s'il y a encore un match nul, eh bien, comme c'est qu'ils ont gagné la première. Un allié à le drapeau, j'ai essayé de le protéger au maximum. Ah, ils ont récupéré les drapeaux, les salauds. Ok, allez. Je vais essayer de reprendre un peu de vitesse. Il a loupé la porte, en fait. Ah non, ça partait dans l'autre sens. Je n'ai pas lancé mes pics de glace au bon endroit. Au bon moment, plutôt. Quoique, l'endroit situe le bon moment. C'est la défaite. Deux matchs nuls et une défaite, forcément. C'est dommage. Ah, Borg s'en est mieux sorti. Tout à l'heure, il était sixième de son équipe. Là, il est troisième. Et moi, je suis quatrième. C'est pas énorme. Mais j'ai passé sept portes. Je suis l'un de ceux qui en est passé le plus. En fait, je suis même promis les échos, si j'ai bien vu. Belliqueux terminé. Ça, c'était les dix boules de feu. Voyons voir pour mon petit dragon. Et là, normalement, il a complètement évolué. Ah, pas mal. On va étyper et fermer. Et celui-là, on va l'étyper. Et comme ça, je vais pouvoir continuer à progresser. Donc là, il faut que je gagne 500 points d'expérience. Et après, je ne peux pas voir les missions suivantes. Ça, c'est les devises. Donc, je vais retourner aux classes. Le maraudeur, son dragon. Ok. Et on va retourner jouer. Donc, partie rapide. Je vais me refaire un raid. Et après, je referai un carnage. Quoi que si, ça me fera deux chacques, en fait. Là, bat 10,5 avec la garde brise. J'aurais dû regarder mes missions. Mais bon, après, ça ne nous empêche pas de jouer. Ça ralentit juste un peu la progression de la métagame, on va dire. Méta-progression, plutôt. Voyons voir ce qu'ils prennent. Je vais prendre une l'air de brise. Et je vais prendre la fumigation, vu qu'on est toujours sur la tourse de drapeau. Oui, le clavier, c'est pas terrible. Je préfère la manette. Très bien, on a une compo en 2-2-2. L'apprenti, niveau 4. Deux victoires, quatre défaites. Il apparaît dans 10 secondes. Mais là, si comme ça, avec ma fumigation, si je prends le drapeau, eh bien, je vais pouvoir les enfumer et les empêcher de me suivre. Oh, ils m'ont fait dévier, les enfoirés. Allez, on se relance. On va aider notre allié. Et surtout, en plus, avec la guerre de brise, en effet, c'est qu'on peut protéger non seulement avec des boucliers, mais aussi avec la fumigation. Donc, il y a pas mal de choses. C'est vraiment une très bonne classe. Et je comprends mieux, en fait, pourquoi tout à l'heure, eh bien, ils en ont pris autant sur ce mode-là. Oh. 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 Très bien. On va reprendre ce mode-là. Je déclenche la fumigation. Ah non, j'ai l'impression que je peux pas. Ou alors, non, c'est en recharge. Non, c'est pas en recharge. C'est qu'avec le drapeau, on ne peut vraiment pas. Très bien. C'est validé, même si j'ai fait un peu de la merde. Oh là là, je me suis bloqué sur le mur. Allez, les gars. On est tous ensemble. Allez, les gars. On est tous avec vous. Et hop. On dash sur notre allié. Et je ne l'ai pas eu. J'aime bien me prendre les murs, j'ai l'impression. Ok, non mais mec, laisse tomber, t'es mort. Un allié à le drapeau. C'est parfait. On l'a protégé grâce à un bouclier. Et maintenant, je vais essayer de le couvrir avec de la fumigation. Je fais le garder du corps, je ramasse le drapeau et je suis mort. Je ne l'aurais pas eu longtemps. Et je ne sais pas qui a validé la porte, en fait. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il l'avait déjà fait ? En tout cas, là, on a clairement l'avantage. Je suis deuxième pour le moment. Allez, hop. On va le protéger. On a récupéré le drapeau. On a pris le relais. Oh, j'ai estimé une boule de feu comme ça. Par contre, je ne vais pas tout estimer. Ok. Une porte de validé. Deux. Allez, les gars. On estime le tout. Oh, dommage à une porte de la victoire. On a gagné. Parfait. Là, ça s'est plutôt bien passé. Pardon. Allez, c'est reparti pour un tour. Oh, le drapeau nous repousse, en fait, à chaque fois. Donc, il ne faut pas se presser. Et on va faire un peu de fumigation pour se protéger. C'est moi ou le drapeau ? Non, il n'est pas tombé. Un allié a le drapeau. Il était tombé, en fait. Alors, mon allié qui a le drapeau, on le cible. Et je me paye le mur. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le contrôle quand on essaie de se rapprocher d'eux. Allez, hop, on bombarde un peu. Oh, il a tellement de boules de feu au cul. En même temps, comme c'est l'ennemi à abattre. Ça me paraît à peu près logique. Tué par Quere. Il manque le T-Y, monsieur. T-Y. C'est Quere-T ou Azer-T. Le U-Point derrière, il ne change pas. Donc, c'est pour ça qu'on le bazarde. Le drapeau est tombé. On l'a récupéré. Parfait. Alors là, je ne sais pas s'il a fait mon personnage. Très bien. On a validé la porte. On va essayer de continuer. Pourquoi ça n'a pas validé ? Je suis passé au travers, non ? En m'en roulant, ils ont l'air d'avoir du mal à me toucher. Enfin, en m'en roulant. En faisant des demi-tours à chaque porte. Un peu comme au kayak, quand ils n'arrivent pas à le prendre. Et qu'ils remontent derrière. Enfin, remontent derrière. Je ne sais pas comment dire. Il y a des portes qui sont obligées de passer dans le courant. Et dans l'autre, dans le sens contraire du courant, je crois. C'est ça dont je veux parler. Allez, les potos. Quand je parlais de potos, je parlais des amis. Au sens figuré. Pas les potos, les murs. Je n'en veux pas. Hop, là, on le protège. Eh bien, on fumige un peu tout ça. Et on tire dans les murs. Tant que à faire. Si c'est inutile, c'est toujours mieux. Et on a gagné cette fois-ci. C'est plié. C'est bien fait. La map sur laquelle j'ai joué, là ? Elle est pas mal, ouais. La Légion des Tempêtes remporte le match. Oh, je suis le premier. Ah bah au moins comme ça, j'aurai une victoire durant le stream. Mais il y a pas mal de maps. En fait, la map du tutoriel, c'est la plus basique. Ils t'en mettent juste un ou deux passages. Mais les autres maps, il y a pas mal de petits endroits où tu peux passer. Et là, je ne suis vraiment pas allé dans les profondeurs de la map. Conquête expéditive, je ne l'ai pas eu. On passe niveau 6. Booster commun. Et là, dans les classes, c'est toujours eux. Le nid. Je peux le faire éclore. Bon. Il est tout choupi. Ah et non, je sais que l'œuf là, il a été cassé. Mais c'est pas pour faire une omelette. C'est pas parce qu'on casse un œuf qu'on fait une omelette. Et donc là, il va falloir faire quoi ? Éviter trois boules de feu. Ça devrait pouvoir se faire. On va partir en partie rapide. Et cette fois-ci, je vais tout remettre. On va faire encore une ou deux parties. On va voir ce que ça va me donner. Alors, l'émission Avarice. Déposez 1000 pièces d'or dans les coffres de votre équipe en pillage. Éliminez 20 ennemis en carnage. C'est pas parce qu'il y avait de l'or. Alors, j'ai terminé la mission avec la garde-brise. Je vais peut-être prendre le spectre. On est en carnage. Donc là, c'est pas parce qu'il y avait de l'or. C'est le match à mort classique. Il y a déjà pas mal de spectres. Je vais peut-être prendre le maraudeur à la base. Et les éclats de givre. Ouais, les éclats de givre. Ah, lui, il a un ratio positif. Deux victoires, une défaite. Bien joué l'artiste. Ça, c'est pas la map sur laquelle il y avait le piège tout à l'heure. Si. Oulah, déjà. Ok, d'accord. J'ai pas fait long feu. Allez, on se relance. Je prends ici le bouclier direct. Lui, il a une prime. Je vais me le faire. Mais c'est quoi ce carnage ? J'ai rien demandé, moi, monsieur. J'ai rien fait, je vous le jure. Oh, putain, j'ai tout mis dans la tour. Oh, il y a encore de la fumigation ici. Et d'accord, ça nous fait passer dedans. Oh, non, j'aime pas ça. Lui, je l'ai eu. J'ai aussi Kryos Tenos. Eh, le dragon, tu t'appelles Kryos ? Dommage. Ah, je sais pas, je vais pas regarder si on peut désactiver le multi-plateforme, mais c'est bon à savoir, en effet. Bon, par contre, après, ça allonge peut-être aussi ton temps d'attente pour trouver une partie. Après, ça dépend de la base de joueurs. Alors, lui, je pense qu'il va mourir avant que j'y arrive. Ouais. Très bien, j'ai marqué tout le monde. Par contre, il faudrait que j'arrive à les cibler maintenant. Alors, je vais m'écarter un petit peu. Oh, il y a la lance dragon. Ça a été récupéré. Ah bah, lui, c'est le Berserk, non ? J'en ai bien l'impression, en tout cas, il a une prime de 6. Si on arrive à l'abattre, ça va nous faire un gros gros score. Je vais plutôt passer sur celui-là. Je l'ai touché. Eh bah, je l'ai loupé ici. Ah, il a repris de la hauteur. On va se prendre un peu de boutelier. J'ai plus beaucoup de PV. Alors, est-ce que j'ai réussi à estiver des boules de feu ? Je n'en sais rien. Je l'ai aussi. Nickel. Oh, je suis mort. Trois éliminations avant l'apparition de l'esprit du Berserk. One shit, get serious. Autant, là, j'ai vu une prime. Ah, c'est 2, 2, 2. Ok. Bon, ça ne se passe pas comme je voudrais. On va s'échapper un petit peu. On va sortir de là. Il y a l'esprit du Berserk. Si au moins, je pouvais l'avoir. Mince. Terrahil est devenu Berserk. Et maintenant, c'est un allié qui l'est devenu. Le Perse-Dragon. On va essayer de le récupérer Rapidos. Ah, il était à l'intérieur. Je vais rester planqué un instant. Allez, hop. Il n'est pas mort. Le petit Salilo. Comment il a boosté, ça ? Allez, j'ai plus de... Plus d'endurance pour sprinter. Ce n'est pas vraiment un sprint, mais... Et je vais passer par là. Oh, il y a David Jones dans la partie. Mince. Il reste une minute. Un peu moins. On va récupérer ça. Ah, mais c'est tellement compliqué à revenir... À repasser derrière eux. Il faut vraiment jouer avec le décor et tout. L'esprit du Berserk est apparu. Très bien. C'est un de nos alliés qui l'est. On va essayer de le protéger. On va se sortir de là. Et ça va être la fin. Mais pour le moment, c'est nous qui vainquons. Vaincrons. En fait, la Perse Dragon, c'est une sorte de lance qui apparaît et qui fait une attaque très très puissante sur un dragon. Tu as le one-shot pas. Oui, je sais que pour faire le demi-tour, il faut braquer à fond, mais... Le truc, c'est que quand tu es aux prises avec un adversaire, ça ne suffit pas parfois tout seul. En fait, comme bonus, tu as la Perse Dragon. Donc c'est une lance. Tu la récupères et ça te permet de faire une attaque. Ça one-shot pas le dragon, mais ça lui enlève les trois quarts de sa vie pratiquement. Et à côté de ça, tu as l'esprit du Berserk. C'est un dragon qui va apparaître... C'est un PNJ, on va dire. Il fait des tours sur la map et c'est celui-ci là-bas qui devient Berserk. Donc plus robuste et plus puissant. Voyons voir, est-ce que mon nid, je peux le faire grandir ? Il faudra éliminer un ennemi, ça devrait pouvoir se faire. La personnalisation, je crois n'avoir rien débloqué de supplémentaire. Allez, on va mettre ça, on va se la jouer philosophique. Ah, c'était à elle cette arme. On va la mettre, allez. Et cette fois-ci, dans l'émission, il me fallait quoi ? 1 000 pièces en pillage, 20 ennemis en carnage, exploser une fois les coffres adverses avec le Perse-Coffre. Éliminer 5 dragons en escarmouche. Je n'ai pas encore débloqué. Remporter deux parties d'affilée en raid. Donc, je vais jouer. On va prendre la partie et... En fait, il faut que je fasse à peu près des choses partout, donc on va laisser comme ça. C'est ça, le berserk qui a un timer. Ou alors, si tu meurs, celui qui t'a tué devient berserk, il me semble. Oui, d'accord. Alors, on est bien en recherche d'un match. Ah, ça y est, il a été trouvé. Oui, c'est ça, c'est... Il me semble qu'en gros, le timer ne se remet pas à zéro à chaque fois qu'il change de main. Sinon, ça serait assez ouf. Alors, je suis en carnage. On a deux spectres déjà. Je vais peut-être prendre une brise garde. Et je vais prendre la humigation. Et ça ira bien comme ça. Ah, ça serait complètement pété si vraiment le timer se remettait à zéro à chaque fois, oui. Ouais, ça pourrait être une variante. Le seigneur des cieux, sous l'œil de Kali, c'est mon moment de gloire. Je peux frimer avec tous mes trucs que j'ai eu dans le pack behemoth. Pas le behemoth, d'ailleurs, qui m'a été offert par les développeurs. Et dont je les remercie. Donc là, je me suis fait défoncer rapidement. Je n'ai pas vraiment fait la face qui se passait. J'étais trop content du petit tout projecteur qui était sur moi. Maintenant, on se remet bien. Allez, hop, un de moins. On quitte la fumée. Mince, j'ai pris le courant aérien. Ok. Je me casse, les gars. Alors, où sont mes alliés ? Là-bas. Là-bas, donc. Avec le fait qu'on ne contrôle pas franchement la direction quand on va protéger un allié. Ah, j'ai perdu ma prime, tant mieux. On lui a fait quelques dégâts, ça c'est cool. Voilà, j'ai utilisé ma fumigation, mais comme ce n'est pas là où sont les adversaires, ça ne sert un peu à rien. Allez, hop. Ah, le berserker est là. Ouh là ! Non, j'ai pas pu utiliser la fumigation. Le pal behemoth ne protège pas des murs. Ah bah ça, non. Bah, clairement pas. En tout cas, si ce n'était pas sûr, je l'ai clairement prouvé dans ce stream. Aucune protection n'est accordée par le pal behemoth. Ok, alors là, j'ai pris vraiment cher. Et je suis quatrième. Ok, donc là, j'ai mon spell chargé, Furax. Ok, il utilise une fumigation pour essayer de nous semer. Attends, je ne suis pas dangereux. Ok. Je ne peux pas le cibler quand même. Voyons voir. Ah, là-bas, il y a quelqu'un. Je vais dacher sur lui. Et ils sont passés où les adversaires ? Ils se cachent. Allez, hop. On a aussi Kronos. Pas bien. Je me fais un peu de mythologie grecque, tant qu'à faire. Oh non, c'est un dealer qui est devenu Berserk. Écoutez, on va faire un écran de protection. Oh, il m'a rendu Berserk. Ok, c'est parti, ça va mitrailler. Ah, je ne suis plus Berserk, c'est dommage. Mais au moins, j'aurais pu faire quelques kills avec. Oh, je n'aime pas ça. Allez, hop. Petite fumigation pour se protéger. Oh, c'était une mine. Peut-être que j'ai dashé trop fort, ouais. Eh non, ça ne paye pas de mine. Dans la bêta, il y avait, voilà, la capacité, la possibilité de faire des trucs comme ça qui permettait d'esquiver un petit peu. Et c'était assez compliqué à utiliser, je trouve. Bon, ça l'est toujours, mais... Ça peut être bon à savoir. Allez, on va essayer de bombarder tout ça. Ok, je me casse. On va recharger aussi une autre endurance pour boost. Oh là là, on va encore perdre. Vraiment, ça se voit, j'ai vraiment perdu tous mes réflexes du jeu d'avant. Je n'utilise vraiment plus mes compétences quand elles sont prêtes. Bon, c'est passé dans le mur. 35-51, on a vraiment pris une déculottée. La capacité prout, tu veux dire la fumigation là, le fumigène ? Ouais, le nuage de gaz vert. En fait, le gaz vert, c'est la fumigation des adversaires, et le gris, c'est la nôtre. Enfin, c'est un allié. Donc là, je suis quatrième. Bon, la soirée a été un peu laborieuse, mais le jeu n'est pas facile à prendre en main, je trouve. Alors, je débloque ça. Qu'est-ce que ça me donne ? 825 pièces, et je n'ai pas lu jusqu'au bout, j'ai appuyé avant. Dans les classes, le nid, je vais le faire grandir. Et là, utiliser l'élance salvateur de la guerre de brise 5 fois sur des alliés. Eh bien, ça fait quand même un peu plus de 2 heures que je joue, donc le jeu, il est franchement cool. J'aime bien aussi le nouveau mode qu'ils ont rajouté, le pillage. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura fait passer une bonne soirée pour découvrir ce jeu. Moi, je vais vous dire à la prochaine pour un autre jeu sous l'œil de Kali.